Vous l'aurez sans doute déjà remarqué ces dernières années, une vague de chaussures de course équipées de plaques carbone a déferlé sur le marché. Oui, je parle bien ici de ces modèles haut de gamme que tous les fabricants semblent promouvoir comme le saint graal de la course à pied. Mais qu'est-ce qui fait courir tout le monde après ces chaussures ? Est-ce que c'est la promesse d'une performance décuplée ? Ou alors, y a-t-il autre chose ? Quel est le secret qui rend ces chaussures si spéciales ? Et s'ils résidaient autre part que dans la plaque carbone justement ? Peut-être dans un élément un peu moins sexy, un peu moins vendeur ? Mais dans cette vidéo, on va rentrer au cœur de cette tendance et tenter de dévoiler ce qui se cache vraiment sous le capot de ces fameuses chaussures à plaque carbone. On va voir ensemble si cette technologie est véritablement le facteur X de votre prochain RP. Si vous êtes curieux de savoir comment ces innovations peuvent réellement impacter vos performances, que vous voulez découvrir, comment choisir vos chaussures de course, non pas seulement pour suivre la mode, mais pour optimiser réellement vos entraînements et vos compétitions, alors je pense que vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Nicolas Bourron, je suis kinésithérapeute de formation spécialisé dans la prise en charge des coureurs à pied et j'aide les coureurs à progresser et performer sans se blesser. Restez avec moi et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour faire des choix éclairés et peut-être même, pourquoi pas, repenser complètement votre approche de la course à pied. Revenons un peu en arrière. La révolution de la chaussure à plaque carbone a vraiment pris son envol avec les tentatives des Yut Kipchoge pour briser la barrière des 2h sur marathon. Quand Nike a lancé la Vaporfly, ce bijou technologique avec Kipchoge l'échaussant pour courir en 1h59-40, vraiment le monde a retenu son souffle. Ce moment est historique et a non seulement marqué l'histoire de la course à pied, mais a aussi mis en avant et en lumière l'importance cruciale de l'équipement. Depuis, la plaque carbone est devenue synonyme de haute performance. Mais est-ce vraiment la plaque carbone qui mérite toute cette attention ? Ou alors, y a-t-il autre chose ? Dans notre quête incessante de la performance, un critère a toujours été au centre des attentions, le poids de la chaussure. Il est clairement prouvé scientifiquement que chaque gramme compte. C'est d'ailleurs le seul élément reconnu de façon universelle comme corrélé à la performance. Une augmentation de 100 grammes de vos chaussures, par exemple, peut dégrader votre économie de course d'environ 1%, ce qui, pour un coureur récréatif, se traduit par une baisse de performance de près de 0,78%. Mais alors, si le poids est si crucial, pourquoi tout cet engouement autour de la plaque carbone ? Eh bien, peut-être que le véritable secret de la performance ne réside pas dans ce que l'on voit au premier regard, mais plutôt dans ce qui est enfoui à l'intérieur de la chaussure, la mousse. Avec l'évolution des technologies, de l'EVA classique à l'ETPU, et enfin à la PEBA révolutionnaire utilisée dans les modèles comme la Nike Vaporfly, nous assistons à un changement de paradigme. Ces nouvelles mousses, nouvelles générations, sont plus légères et plus résilientes. Elles offrent une meilleure absorption des chocs et une restitution d'énergie plus efficace. Mais avant de vous laisser emporter par l'enthousiasme, il y a quand même un point crucial à considérer. Même si la restitution d'énergie de ces nouvelles mousses est impressionnante, elles restent bien inférieures à ce que peut offrir votre propre corps. Prenons l'exemple de votre tendon d'Achille, ou même de l'ensemble du membre inférieur. Il restitue une énergie qui va de 10 à 20 fois plus que celle de n'importe quelle mousse. Vous seriez alors bien avisé d'investir du temps dans votre entraînement pour courir davantage, mais aussi dans le renforcement musculaire et la pliométrie. Ces pratiques peuvent s'avérer bien plus bénéfiques pour vos performances que n'importe quelle technologie de chaussure. Bref, revenons-en au carbone. Peu importe le sport, l'introduction du carbone dans l'équipement évoque immédiatement des notions haut de gamme, des notions de performance. Il n'est donc pas surprenant qu'une chaussure dotée d'une plaque carbone attire autant l'attention. Dans l'inconscient collectif, le carbone c'est quand même le summum de la technologie et du prestige. Cela dit, une chaussure équipée d'une telle plaque est perçue comme un bijou de technologie, renforçant l'idée qu'elle doit forcément offrir un avantage de performance significatif. Mais plongeons un peu plus profondément dans la science. L'étude menée par Hilley et Oukamer a apporté un éclairage fascinant sur cette question. Les chercheurs ont comparé l'économie de course entre des coureurs chaussant les Nike Vaporfly, avec leur plaque carbone intacte, et un groupe portant la même chaussure, mais avec une différence majeure, la plaque carbone avait été découpée en plein de petits morceaux, ce qui annulait ainsi son effet de rigidité. Quel est le résultat ? Aucune différence significative en termes d'économie de course n'a été observée entre les deux groupes. Ça remet donc vraiment en question l'idée préconçue selon laquelle la plaque carbone et sa rigidité est l'unique clé des performances améliorées, et suggère que l'impact de la technologie de la chaussure peut être plus nuancé qu'il n'y paraît. Enfin, il y a un aspect souvent négligé, les habitudes de chaussage. Une étude de Kimmerber-Losier et associés a révélé que plus une chaussure est conforme à nos habitudes, plus elle nous semble confortable et performante. L'inverse est également vrai. S'éloigner trop de ce à quoi nos pieds et notre corps sont habitués peut accroître la perception du risque de blessure et diminuer la perception de performance. On parle là évidemment de données qui sont subjectives. Il est également intéressant de noter que dans cette étude, d'autres valeurs subjectives comme le plaisir et le niveau de difficulté perçus sont directement corrélées au niveau de confort. Ces résultats soulignent l'importance de considérer non seulement les technologies embarquées, mais aussi comment elles s'intègrent dans notre expérience de course individuelle et nos habitudes antérieures. Tous ces éléments de la conception des chaussures à la perception du coureur jouent un rôle crucial dans les performances observées sur les courses sur route allant du 10 km au marathon. Sur marathon en particulier, la confort et la douleur émergent non seulement comme des distractions, mais comme de véritables freins à la performance. Il devient alors évident que plus une chaussure est confortable, plus le coureur peut aspirer à de meilleures performances. Historiquement, obtenir plus de confort signifiait augmenter l'épaisseur de la semelle, ce qui paradoxalement augmentait le poids de la chaussure et pouvait donc impacter négativement la performance. La révolution avec les nouvelles générations de chaussures réside dans leur capacité à briser ce compromis. Elles sont plus légères grâce à des mousses innovantes qui n'ajoutent pas de poids superflu, tout en conservant le confort et les habitudes de chaussage. Auparavant, pour bénéficier d'une chaussure plus légère, il fallait souvent faire un compromis sur le confort, en se dirigeant vers des options plus minimalistes, ce qui n'était pas l'idéal, surtout pour ceux qui réservaient ces chaussures exclusivement à la compétition. Ils n'y étaient pas adaptés et majoraient leurs risques de blessure. Cette dynamique a changé. Les chaussures d'entraînement d'aujourd'hui ressemblent de plus en plus à leurs homologues de compétition. Maintenant que nous avons exploré ensemble les dessous de la technologie des chaussures à plaque carbone, et l'évolution des mousses, il va être temps de comprendre comment ces connaissances peuvent transformer votre entraînement. Le véritable secret pour améliorer vos performances ne réside pas uniquement dans l'équipement que vous portez, mais dans la manière dont vous l'utilisez, et plus important encore, dans la manière dont vous vous entraînez. Car oui, le vrai game changer, c'est votre entraînement. Premièrement, rappelez-vous que la technologie la plus avancée ne remplacera jamais les bénéfices d'un entraînement bien structuré et d'un corps bien préparé. Votre expérience en tant que coureur, et par là, j'entends votre volume horaire, votre kilométrage à vie, mais aussi le renforcement musculaire, la pliométrie, un travail régulier de votre technique de course, sont essentiels pour améliorer votre économie de course et votre restitution d'énergie. Et ce, bien au-delà de ce que n'importe quelle chaussure pourra vous offrir. Si vous choisissez une nouvelle paire de chaussures de course, dans le but d'augmenter vos performances à court terme, vous devez considérer, en premier, le confort. Vous devez vous sentir vraiment bien dedans. Deuxièmement, conservez vos habitudes de chaussage. Optez pour des chaussures qui s'alignent avec vos habitudes de chaussage pour éviter des blessures liées à une non-adaptation de vos tissus. Troisièmement, le poids et la technologie. Optez pour un modèle le plus léger possible en tenant compte des deux paramètres précédents. Alors attention, ces recommandations n'ont pas de lien direct avec la prévention des blessures ou votre renforcement sur le long terme, mais bien pour tenter d'optimiser vos performances sur du court terme. N'oubliez pas que les meilleures performances proviennent de la combinaison d'une pratique régulière et d'une progression mesurée. Les chaussures à plaque carbone, ou à mousse avancée, pourrait-on dire, peuvent offrir un avantage, mais elles ne sont qu'une partie de l'équation de la performance. Gardez bien en tête que chaque coureur est unique et que le pack des chaussures de nouvelle génération peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains trouveront dans ces innovations un véritable levier pour booster leur performance, tandis que pour d'autres, cela pourrait ne pas apporter de changements significatifs, voire pire, impacter négativement leurs résultats. Donc finalement, est-ce que ces différences de réaction ne seraient pas liées, en partie, à nos habitudes de chaussage ? Ceux qui étaient déjà habitués à des chaussures relativement grosses peuvent retrouver leur performance améliorée. Ceux qui étaient habitués à des chaussures plus légères, peut-être que ça les éloigne de leurs habitudes et a un effet négatif sur leur performance. Donc, malheureusement, la meilleure manière de le découvrir, c'est de faire une expérimentation personnelle. Bon, l'expérimentation, elle va vous coûter au moins 250 balles. Donc après, c'est à vous de juger. De plus, les recherches démontrant les avantages de ces chaussures, notamment en termes d'économie de course, concernent souvent les athlètes d'élite, performant à des vitesses très élevées. La grande question reste, dans quelle mesure ces bénéfices sont transférables aux coureurs amateurs, à monsieur et madame tout le monde ? Là encore, je n'ai pas la réponse. Pour conclure cette vidéo, faisons un petit récap. Aujourd'hui, nous avons tenté de dévoiler les secrets des R à la chaussure de course à plaque carbone en examinant l'évolution des mousses. Nous avons découvert que si les caractéristiques de la chaussure, le poids en chef de file, peuvent avoir un impact sur notre économie de course, la clé ultime de l'amélioration de vos performances réside ailleurs. Elle se trouve dans notre engagement envers un entraînement cohérent, dans la compréhension de notre propre corps et dans notre capacité à choisir un équipement qui complète au mieux notre style de course personnel. Il est crucial de rappeler que les chaussures, aussi avancées soient-elles, ne sont que des outils. Elles peuvent impacter votre expérience de course, mais elles ne remplacent pas la valeur de l'entraînement, la force de votre détermination et l'importance de l'écoute du corps. Alors, avant d'investir dans la dernière paire de chaussures à la mode, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette technologie correspond à mes besoins, à mes habitudes de chaussage ? Est-ce qu'elle est adaptée à mes objectifs de course ? Et surtout, est-ce que cet investissement se justifie pour moi ? La course à pied, vous savez, c'est un long voyage personnel ponctué de plein de défis, de succès, de découvertes. Les chaussures que vous choisissez de porter pour parcourir ce chemin sont importantes, c'est évident. Mais elles ne définissent pas la route à prendre. Votre force, votre endurance, votre détermination, ce sont eux les véritables moteurs de vos performances. Donc, continuez à courir, à vous défier, à explorer les limites de ce que vous pouvez accomplir avec ou sans technologie avancée à vos pieds. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de prendre plaisir à chaque foulée. J'espère que vous repartez avec des idées peut-être nouvelles et une modification surtout renouvelée pour poursuivre votre entraînement. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, de vous abonner pour ne manquer aucun de mes futurs contenus et de partager vos propres expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis évidemment à très bientôt. Allez, ciao !